Bonjour Patrick Chenet, vous vous souvenez ce matin de pas mal de choses ? Ouais je vais vous dire, je me souviens au café le chien qui fume, il y avait Michel Levaché, Gérard Perdriel et moi, on était trois petits mômes, il y avait Didi, Vava, Pelé, trois grands blacks en noir et blanc à la télé qui s'éclataient sur le galon suédois en 58. Je me souviens de Juste Fontaine qui faisait le show, 13 buts marqués, Juste, toujours imité, jamais égalé, je me souviens de Coppa, de Piantony et son pied gauche magique, de Vincent, de Di Stefano, de Puskas et son pied gauche magique, de Rento, de Paverne, de Jonquet, je me souviens de Reims que j'avais traversé avec mes parents pour aller en Suisse, je me souviens que j'avais aperçu Juste Fontaine sur le trottoir, je me souviens que mon cœur s'était arrêté, que ma sidération était telle que je n'ai pas décroché un mot jusqu'en Suisse. Je me souviens de l'Angleterre gagnant la Coupe du Monde en deux dernières minutes à la radio entre mon père et ma mère dans la voiture pour l'Italie. Je me souviens de Kiev à Saint-Etienne avec l'Ange Vert qui décoche le troisième but victorieux, je me souviens des Verts à Glasgow échouant sur les poteaux carrés de l'Allemagne, je me souviens qu'à 7 ans avec mon père j'étais allé au stade Robert du Rochon à Rouen, les maillots jaunes, les maillots rouges, le Vert du gazon éclatant sous le soleil, les cris et les applaudissements de la foule, je me souviens que je voulais faire ça plus tard. Je me souviens de la demi-finale à Séville en 82, je me souviens de Baptiste Oncao, de Platini, de Schumacher, je me souviens des buts de Giresse et de Trésor en prolongation, je me souviens qu'à 3 à 1, j'ai eu peur, très peur, un monstre blond, les cheveux longs, la peau vérolée, craquelée, le regard translucide, sorte de Valkyrie remontée des flammes de l'enfer, est entrée sur le terrain et a réglé l'affaire en moins d'un quart d'heure. Je me souviens qu'à la fin c'est les allemands qui gagnent, je me souviens de 1998 au Stade de France, toi près de moi en bleu-blanc-rouge, je me souviens de Lisa Razzou, loupant son tir au but contre l'Italie en quart, je me souviens de Thuram en demi, de Zidane en finale, je me souviens de la liesse, je me souviens de la chanson, je me souviens de ton bonheur de petit garçon scandant et 1 et 2 et 3-0, je me souviens qu'à la fin c'est les français black-blanc-beur qui gagnent, je me souviens du but en or de Trezeguet en finale contre l'Italie en 2000, je me souviens pas de 2002, je me souviens du coup de boule de Zidane à la finale de 2006, je me souviens que je me suis dit qu'on allait perdre, je me souviens qu'on a perdu. Je me souviens du bus de Krishna où 20 types se sont solidarisés avec un autre qui avait été viré, je me souviens que la France a explosé de haine, je me souviens de la bave aux lèvres des commentateurs, je me souviens que pour ces 20 footballeurs, les représentants du pays, de la grève, de la manifestation, de la protestation, ce geste fraternel me paraissait le minimum, je me souviens de n'avoir pas compris qu'on n'ait pas compris. Je me souviens que je ne me souviens plus de 2012 ni de 2014, sauf si qu'en 2014, les Allemands ont gagné à la fin. Je me souviens qu'à Lyon, où j'étais dans les tribunes pour France-Irlande, au premier but français, tout le monde m'a pris dans ses bras en hurlant, des petits, des gros, des vieux, des très jeunes, des handicapés, des blondes, des François Hollande, des reines d'Angleterre. Tout le monde a la même enseigne, le but libérateur libère. Je me souviens avoir pensé que seul un but au football délivré à l'instant juste et décisif peut déclencher de telles trances collectives. Ça sautille, ça éruque, ça s'empoigne, ça danse. Je me souviens avoir tellement dansé avec toi. Je me souviens de ça tout le temps, à chaque moment. Et puis, plus tard, je me souviendrai longtemps qu'à la fin, en 2016, en France, les Allemands ont perdu. Merci à vous, Patrick Chenet. Vous restez avec nous, là ? On va continuer de parler de ce qui s'est passé hier soir avec Pierre-Louis Bass et Olivier Gaès. Dans un instant.